Le Grand J-Day a sorti le 20 juin 2020 une vidéo qui s'appelle J'ai filmé tous les jours pendant un an J'ai filmé tous les jours pendant un an Et voilà le résultat Premier jour de l'année j'apprends que les parents d'Antoine m'apprécient Et que je peux sans problème leur envoyer des poupées hantées Deuxième jour je traverse la Suisse en train Pour aller skier le troisième jour Y'a personne c'est calme c'est trop bien J'envoie des vidéos filtres à ma mère Je me lave, je teste des costumes étranges J'emprunte un pont qui me rappelle Jurassic Park Je tourne une vidéo Neuvième jour je mange un ramequin aux légumes J'export les égouts de la ville de Lausanne pour un sujet avec combini Je prends le train beaucoup trop tôt Péta test division Dans ma Suisse c'est beaucoup trop beau J'emballe des colis pour vous les envoyer J'essaye de faire du vélo sur de la glace C'est chaud c'est chaud c'est chaud J'ai failli me péter un membre On retravaille le nouveau générique de Fantasma Dans une expo d'art je vois des choses bizarres Je recherche des nouveaux lieux sympas Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça Il n'y a aucune idée à comprendre, il n'y a aucun concept en fait Il n'y a aucune connexion à faire avec quoi que ce soit d'autre C'est juste un rapport des faits tels qu'ils sont C'est juste voilà la réalité Voilà des choses qui se sont produites dans le monde réel Ce style de vidéo et même ce style de vidéo Ce style de comportement sont ultra récurrents en fait Et c'est ça la sensation extravertie C'est juste du réel, du concret Ce n'est pas des idées, ce n'est pas du Non, ils sont dans le monde réel Et c'est du chaos, et c'est de la diversité Et c'est des trucs nouveaux tout le temps Et on voit même hors la forme de sa vidéo On voit que dans sa vie ça a l'air d'être beaucoup de Et j'ai fait ci, enfin genre Ce n'est pas que la vidéo qui est comme ça C'est sa vie en fait, parce que c'est lui qui est comme ça J'ai fait ci, j'ai fait ça, il n'y a pas de cohérence globale C'est pas j'ai passé toute mon année tous les jours A travailler sur cette Sur ce projet que j'ai en tête Depuis que j'ai 5 ans Et je sais qu'en 2025 ça devrait être bon Donc du coup il faut que je fasse, non tu vois Ce n'est pas un truc cohérent Où il va avoir un objectif Sur lequel il va travailler tous les jours Non, on voit qu'il vit juste sa vie Il fait des trucs, il va skier, il joue aux jeux vidéo Il appelle des gens, bref Je me sers très rarement des Instagrams Des différents gens que je type Parce qu'on pourrait croire Et en fait effectivement On voit quand même pas mal de leur personnalité Mais souvent c'est assez superficiel en fait Ça peut donner des indices Mais bon, pas tant que ça À part pour les SEDOM qui ont tous le même Instagram Et c'est très souvent Instagram Où juste ils prennent en photo des choses random Il n'y a pas de cohérence globale Il y a beaucoup de couleurs Il y a des plats, des lieux, des gens Bref, c'est juste plein de trucs Et au final Instagram c'est fait pour ça Tu vois, donc c'est le lieu parfait pour les ESP Et c'est pour ça qu'ils se font très bien Dans le décor d'Instagram Et que souvent leurs Instagram sont plutôt intéressants à regarder C'est très divertissant, n'est-ce pas ? C'est oh plein de trucs Et tu regardes et tu likes et bref C'est très SF, c'est très SE en tout cas Mais c'est aussi très différent des autres Instagram Genre par exemple Regardez la différence entre l'Instagram de EnjoyPhoenix S-I, EnjoyPhoenix Et l'Instagram du Grand JD Je ne l'ai pas encore vu au moment où je vous parle Mais vous allez voir Enfin, je suis quasiment sûr Qu'on va voir ces différences-là Donc pour en revenir à la vidéo du Grand JD Je me souviens quand je l'avais vue au début Je l'avais regardée jusqu'à la moitié Environ jusqu'au jour Je ne sais pas Alors 120, un truc comme ça Après ça m'avait saoulé Parce que bon, ok À un moment on a compris Tu vois, ok Tu as juste montré plein de tous les trucs random Que ça fait Ok c'est sympa Mais à un moment bon Voilà Et du coup je suis passé à la fin Et je pensais qu'il allait faire un débrief Naïf que j'étais Je pensais qu'il allait faire un débrief Qu'il allait dire Et voilà Et au final Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette année Voici la fin de la vidéo Ah ! J'ai rencontré le Père Noël Il fait froid Du coup j'ai pris froid Tournage en exploration pour bien finir l'année Tournage Sous-marin Que du bonheur Dernier jour de l'année Ok Bah c'est fini Ça se finit comme ça Il n'y a pas de conclusion Il n'y a pas de Ma leçon à tirer De mon année 2019 du coup Non c'est juste Voilà Il t'a montré Tous les SE Et j'ai fait ci Et j'ai fait ça Et les faits concrets Et le random Et le chaos Et c'était cool Et on s'est amusé J'ai fait plein de trucs différents Et j'ai vu plein d'endroits Et j'ai voyagé partout Et j'ai parlé à plein de gens Et ça s'arrête là Et toute la vidéo C'est juste des faits Qui se sont produits Ok ? Des trucs réels Et qui sont fun Et qui sont rigolos Et qui sont différents Et qui sont cool Et en fait les ESP Ce sont vraiment des gens Qui sont genre super marrants Qui sont super fun Qui sont super inventifs Qui sont très courageux souvent Comme ils n'ont pas cette Intuité introvertie De prévoyance Du futur Et d'anticipation Et d'organisation Enfin bref Les intuitives introverties C'est assez spécial Ce qu'ils font Parce qu'ils ne sont même pas Forcément dans le futur C'est ce qu'on dit souvent Et c'est effectivement Ce qu'ils font souvent Mais il y a plein de Ennemis D'hommes Qui ne pensent pas tant que ça Enfin Pas tant que ça en tout cas Au futur Et qui pensent parfois Beaucoup trop au passé Qui vont faire la même chose Mais dans le passé Mais bref Je me souviens que j'avais parlé Dans le décodage Temporalité des fonctions Dans l'espace membre J'avais parlé justement Est-ce que vraiment SI c'est par rapport au passé NI par rapport au futur Et NE C'est Ils sont dans Une autre dimension Il me semble que la réponse C'était oui Mais en tout cas Comme beaucoup De EP Même en général Ils vont à un moment Avoir un problème Enfin Et c'est ça en fait Le plus gros problème De leur vie C'est leur NI inférieur C'est leur observation Introvertie inférieur Pour les EP en général Mais c'est cette incapacité En tout cas Ou cette grande Difficulté A construire sur le long terme A faire des choses Qui ne vont pas être juste Ah c'était cool Et après je passe Tu vois Mais non A faire quelque chose Qui va rester dans le temps Savoir où est-ce qu'ils veulent Être dans 10 ans Tu vois Tu demandes aux Grandes Idées Où est-ce que tu veux en être Dans 10 ans Il ne va pas pouvoir Te répondre comme ça Et bien évidemment Genre c'est rare Les gens qui peuvent te répondre comme ça Même les ENJ Ne peuvent pas tous Te répondre comme ça Mais c'est juste une question De confiance Et de responsabilité en fait Un ENJ Tu lui dis ça Il ne pourra pas forcément te répondre Mais il n'aura pas peur Parce qu'il sait qu'il est responsable De planifier les choses Il sait qu'il est responsable D'organiser tout ça Etc Un SI Il ne pourra pas non plus Te répondre comme ça Du tac au tac Mais il sait que Je vais certainement essayer De continuer à faire ce que je fais Et genre souvent Les SI d'hommes Quand on leur pose des questions Par rapport au futur Ils te disent Non moi J'espère juste que Je serai toujours avec ma famille Que je vivrai toujours A cet endroit Ou que j'aurai toujours ci Ou que j'aurai toujours ça Ils veulent juste que Peu importe que ce soit dans 1000 ans Que ce soit demain Ils veulent juste que le monde réel Autour d'eux reste le même Tu vois Et au final Bah justement Un élément de réponse Par rapport à Est-ce que vraiment SI c'est le passé N.I. le futur SI Ils n'ont pas tant de difficultés Que ça à te répondre Où est-ce qu'ils veulent en être Dans 10 ans Tu vois Même si c'est le futur Et que c'est SI Et que c'est censé être par rapport au passé Parce que Dans 10 ans Ils veulent juste que ce soit pareil Qu'aujourd'hui en fait Effectivement du coup Les ESP C'est pas qu'ils font ça Parce qu'ils n'ont pas envie C'est parce qu'en fait Ils n'y pensent même pas Et Ils n'y arrivent Que très difficilement A tirer en fait Des conclusions Genre c'est quoi ta conclusion Même si on parlait Dans 10 ans C'est quoi ta conclusion C'est quoi l'idée globale C'est quoi l'idée principale Que tu retiens De cette année 2019 Il n'y a rien Telle date J'ai fait si Et j'ai fait Non non mais Je ne te demande pas Qu'est-ce que tu as fait Et de me citer tous les faits Réels etc Mais juste Tu vois Prends du recul Vois ton année D'en haut Tu vois Essaye de voir C'est quoi les tendances Genre les patterns Récurrents Tu vois Les trucs qui sont revenus Et les connexions à faire Entre les choses En janvier Tu es parti à l'autre bout du monde Pour faire une vidéo En mars Tu es parti à un autre bout du monde Pour faire une vidéo Une vidéo rentée Ou je ne sais pas quoi En juin Tu es parti encore A l'autre bout du monde Pour faire une vidéo Tu vois Tu peux peut-être Tirer la conclusion Et genre Connecter tous ces points-là Connecter tous ces faits réels Pour en tirer La conclusion Que Ah en 2019 J'ai beaucoup voyagé Pour faire des vidéos Enfin tu vois C'est un peu exagéré Comme exemple Mais tu vois ce que je vais dire En tout cas Mais après Ce n'était pas vraiment Les mêmes choses Parce que là J'ai voyagé au Japon Alors que là Je suis parti aux Etats-Unis Oui Tu vois ce que je veux dire Et eux Ils vont vraiment commencer A argumenter A débattre avec toi Pour te dire Que non On ne peut pas Connecter ces choses-là Et non Ce n'est pas pareil C'était différent Parce que ce n'était pas au même endroit Et je n'ai pas fait la même vidéo Et là C'était une vidéo hantée Alors que quand je suis allé aux Etats-Unis C'était par rapport à la zone 51 Donc dire que c'est pareil Ce n'est pas vraiment vrai Parce que Les faits Les faits Et ils sont séparés Et on ne fait pas de connexion Entre les choses On ne tire pas de grandes leçons On ne tire pas de conclusions Comme on vient de le voir Et très souvent C'est un problème Que vont avoir les SE d'hommes C'est leur incapacité Justement A voir les connexions Entre les choses A tirer des conclusions De tous les faits Que les amassent Et de toutes les expériences Que ils font Et il me semblait Il me semble d'ailleurs Qu'une des émissions Du Grand J.D. C'était Les étonnantes expériences Aujourd'hui on va faire une expérience Avec du riz Va te faire foutre Va te faire foutre Va te faire foutre Je t'aime Je t'aime Je t'aime Il y a vraiment du pourri Qui est en train de s'installer ici Ici il n'y a rien du tout Je comprends plus rien Mon riz Était sadomaso Et ils ne sont pas responsables De tirer des conclusions Et de relier tous ces points là Pour voir au final Où est-ce que Le Enfin Genre c'est qui le coupable en fait Genre comme Comme s'ils menaient Une enquête Tu vois Ils vont amasser toutes les preuves Et Non je ne sais pas Attends Lui était sur les lieux du crime A 19h Comme d'autres Comme d'autres Effectivement Mais lui a aussi Eu ses empreintes Sur l'arme du crime Mais bon après C'était chez lui Donc peut-être qu'il se sert juste De son couteau Effectivement Mais aussi lui Était seul dans la pièce Peu de temps Avant L'heure Du meurtre Et aussi lui Était connu Pour ne pas très bien s'entendre Avec cette personne là Et cette personne là Était d'ailleurs pas invitée Et elle s'est ramenée Et ça crée une grosse dispute Et genre Ils vont voir tous les faits Et tu ne peux pas tirer la conclusion Genre tu ne vois pas que tout ça Enfin te fait arriver à la conclusion De c'est lui le meurtrier Tu vois Non Et à vrai dire C'est plutôt bien Surtout dans ce style d'exemple Parce que justement Les intuitifs Eu eux ils vont faire l'inverse Tu vois Non 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 Mais je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Mais lui je Je ne le sens pas Il est sorti Et il avait du sang sur les mains Il avait le couteau Donc c'est lui Non genre Est-ce que vous pouvez genre Faire taire vos conclusions Et faire taire vos connexions Et juste écouter Genre qu'est-ce qui s'est passé Parce que des fois Justement On pense que Et notre intuition nous dit Que c'est A Le meurtrier Alors qu'en fait c'est B Et on n'y avait pas pensé Enfin bref Tu vois ce que je veux dire Donc dans ce style d'exemple Genre Et comme toutes les fonctions Elles sont appropriées À certains endroits Et heureusement Qu'il y a des gens Qui n'ont pas L'intuition comme fonction dominante Dans certains métiers Enquêteurs Policiers Non Genre je veux des SI et des SE À ces endroits là S'il vous plaît J'adore les ENJ J'adore les ENP Etc Mais Là on a besoin de gens De gens concrets De gens pragmatiques De gens sérieux Tu vois on a besoin de ST Possiblement double observateur D'ailleurs Qui soit pas bloqué Et qu'il laisse pas Échapper un meurtrier Alors que Non Genre là par exemple Au contraire Toutes les preuves disaient Que c'était lui Tu vois donc Mais l'emprison Attends c'est bon Tu n'as pas besoin De le voir planter le couteau Dans le torse du gars Pour savoir que c'est lui Le meurtrier À un moment quand il y a Beaucoup d'indices On tient des confusions Tu vois On a besoin de beaucoup de ST Double observateur Dans ce genre de milieu Et on a besoin de D'intuitif À d'autres endroits J'imagine Mais en tout cas voilà Et par exemple Dans cette vidéo Et bien il n'y a pas de conclusion C'est même pas vraiment vrai en plus Parce que Moi si S'il n'y a pas de conclusion À la fin de la vidéo C'est parce que J'ai tiré plein de micro conclusions En fait Connect plein de micro points Et j'explique plein de micro concepts En fait Sans jamais en prendre un Et vraiment approfondir La relation entre SE et conclusion Tu vois Genre J'ai parlé de Enfin C'est ça le thème Mais bon au final J'ai parlé d'Instagram De machin Bref De SI De policier D'inspecteur C'est vrai que NE et SE Des fois ça se ressemble Parce que Les deux ils ont un peu du mal À mettre un point final En fait au truc Et à organiser un peu Ce qu'ils disent Donc dans les deux cas Ce que je dis Et ces vidéos Elles ont l'air très chaotiques On voit pas trop Où est-ce qu'on veut en venir Mais c'est quand même Un peu différent Peut-être Prochaine vidéo NE vs SE Non Probablement pas À vrai dire J'aurais changé d'idée J'aurais eu une nouvelle idée Bref C'est quoi les 10 prochaines vidéos Que tu vas sortir Moi je ne sais pas Par contre Absol lui il sait Mis à part lorsque je lance Une série de documentaires J'évite toujours d'annoncer Les vidéos que je projette de sortir Car ça peut engendrer Une attente chez certains abonnés Et une pression pour le youtubeur Il n'y a qu'à voir Ce que ça a donné Avec Antoine Daniel Je vais donc faire Une petite entorse A mes habitudes Et vous montrer Les vidéos qui vous attendent Depuis que j'ai commencé Cette chaîne il y a 8 ans Je me suis toujours organisé Pour être en mesure de savoir Quelles vidéos sortiront Dans les 10 prochains mois Autrement dit Je sais actuellement Quelles vidéos risquent de sortir Fin 2019 par exemple Et vous n'allez pas non plus Tarder à le savoir Car voici le fameux programme Etalé sur les 6 prochains mois Avec toutes les vidéos Prévues classées Par ordre chronologique C'est des ouf Il prévoit Ces vidéos 6 mois A l'avance Il connait les vidéos Qui vont sortir dans 6 mois La vidéo est sortie en juin Il sait qu'est-ce qui va sortir En décembre Je ne sais pas Qu'est-ce qui va sortir demain Non c'est pas